Alors, nous sommes avec le professeur Alan David, le sujet était très chaud, à la fin on est arrivé aux questions de voile et tu étais en train de t'expliquer, Alan, je te coupais, pardon, vas-y, on vous écoute. Alors, je parlais, bon, le voile, mon opinion sur le voile, c'est que le voile c'est une instance, c'est un élément de séparation, de séparatisme. Et notamment, d'autant plus, non, je ne suis pas d'accord, mais ceci étant, la loi républicaine est ce qu'elle est, on a le droit de porter le voile dans l'espace public, donc je ne dirais rien contre, je ne dirais rien contre cela. Mais ce n'est pas très important, mais derrière cela, au-delà de cela, je pense qu'on est devant un débat, un débat de fond. Ce débat, il est représenté d'une part, je vais prendre deux noms propres. Il est représenté d'une part par une personnalité comme Emmanuel Lévinas, qui a été mon maître, et d'autre part par quelqu'un comme, alors je viens de lire son livre, fort intéressant et impressionnant, Rémi Brague, qui écrit un livre sur l'islam. Rémi Brague, qui est un philosophe, qui est un ami d'ailleurs, je l'ai hébergé pendant un an quand il était professeur à Dijon, je l'ai hébergé chez moi, qui est membre de l'Institut, qui a été professeur à la Sorbonne, qui est professeur émérite de la Sorbonne et de l'Université de Munich, où il a enseigné la langue arabe, la pensée arabe, pardon, mais c'est un polyglotte invraisemblable, alors comme vous, peut-être David, je ne vous connais pas, mais j'ai compris que vous l'êtes aussi, lui parle, alors je peux juger de son allemand, qui est parfait, je ne peux pas juger de son arabe ni de son hébreu, mais qui est spécialiste de la philosophie antique, donc grec, latin, arabe, hébreu, anglais, allemand, etc. Mais Rémi Brague, qui est d'une érudition incroyable, écrit un livre sur l'islam, et un livre qui est très dérangeant, qui va à contre-courant de beaucoup de choses, c'est-à-dire que le geste dont je me réclame, dont j'aimerais pouvoir me réclamer si j'en avais la compétence, qui est, disons, celui d'Averroès, Averroès disant, lorsqu'on a un problème avec le Coran, on va consulter Aristote, c'est Aristote qui nous permet de trancher, c'est-à-dire, autrement dit, c'est la raison, derrière, au fond de la religion, il y a la raison, et là on retrouve, disons, une tradition qui pourrait être celle de Kant, Kant qui écrit, en 1793, un livre qui s'appelle, son dernier grand livre, « La religion dans les limites de la simple raison », « In er halb der Grenzen der bloßen vernunft », « Die religion in er halb der Grenzen der bloßen vernunft », « La religion dans les limites de la simple raison ». C'est-à-dire que le fond de la religion, c'est la vérité. Dans nos termes d'aujourd'hui, nous disons la République, mais en entendant, la République, non pas un phénomène incantatoire, mais la République qui est la République des droits de l'homme, la République de l'autre homme, la République qui permet à un homme de ne pas être fixé ou assigné à ses appartenances. Alors ça, c'est l'islam dont j'aimerais pouvoir, non pas me réclamer, puisque je ne me pense pas du tout musulman, mais l'islam, en tout cas, que j'aimerais valoriser avec Shem Sedinafiz, avec les gens du groupe de travail, cet islam, c'est un islam en continuité avec la question de la raison, c'est-à-dire qu'au fond de la question de la raison, et ça, je m'adresse à tous ceux qui se réclament de la laïcité, il faut mettre de la spiritualité. Il ne faut pas laisser la question de la spiritualité en jachère et laisser occuper le terrain par des gens qui sont soit dans la superstition, soit dans le fanatisme. Il faut que nous nous emparions, nous autres laïcs, de la question de la spiritualité. Voilà, en tout cas, ce que je défendrais. Et par rapport à cela, le livre dont je parle, je vous dis, c'est un débat d'aujourd'hui. C'est quoi le titre du livre ? Sur l'islam. Sur l'islam, c'est tout ? Oui, c'est tout. Le livre de Rémi Brague, on commence à en parler beaucoup. Il a pris la moitié du titre de mon bouquin, alors. On vous écoute. Alors, dans ce livre, Rémi Brague. Sur l'islam. Ah oui, sujet tabou sur l'islam, oui. Mais ce n'est pas le sujet tabou, il n'y a pas de tabou. Justement, justement, oui, oui, oui. Non, mais ça vient de sortir. C'est sorti il y a peut-être un mois. Dans son livre, justement, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire, il met tout à plat. Il met tout à plat, toutes les versions de l'islam sur la base, d'abord, d'une érudition considérable. Moi, je ne suis pas en mesure d'apprécier le sérieux ou la pertinence de son érudition, mais elle est vraiment considérable, aussi bien dans le domaine musulman que dans le domaine de la civilisation occidentale. Et du coup, ça nous met... Il en arrive à dire, il en arrive à dire, et je le dis avec les guillemets et les précautions, il en arrive à dire, l'islamisme, c'est aussi l'islam. Autrement dit, il l'intègre là-dedans. Alors que Shems Eddin, un fils, voudrait au contraire dire il est très heurté par cette phrase, il est très heurté par cette phrase, il voudrait au contraire pouvoir dire... C'est ton professeur qui l'a raison. Je termine là, il voudrait pouvoir dire, Shems Eddin, un fils, que l'islamisme, ce n'est pas l'islam. L'islamisme est une trahison de l'islam. Alors, voilà le débat. Est-ce qu'il faut prendre la religion dans la perspective de la raison, à l'intérieur des limites de la simple raison ? Est-ce que la religion est une version, le phénomène religieux est une version de notre spiritualité et de notre identité ? Ou est-ce que c'est un phénomène culturel, c'est un ensemble de données culturelles qu'il faut juxtaposer, poser les unes à côté des autres et les considérer comme telles sans a priori ? Alors moi, je me range avec décision, avec volonté de toutes mes forces du côté de ceux qui disent la spiritualité fait partie de l'humain et en ce sens, il faut poser la religion dans la continuité de la question de la vérité ou alors, effectivement, on est conduit à dire tout ce qui rentre fait ventre, l'islamisme, c'est une version de l'islam comme n'importe quelle pratique fanatique, pratique superstitieuse, c'est une version de telle ou telle religion. Alors moi, je défends avec Lévinas parce que c'est Lévinas qui nous a appris ça, Lévinas qui, dont le geste extraordinaire, extraordinaire, a consisté à mettre la philosophie dans la continuité, même pas dans la continuité de la religion, mais à mettre à l'intérieur de la religion, de la philosophie plutôt, la question de l'autre homme comme la dimension de notre spiritualité. Il y a une phrase de Lévinas formidable, les besoins matériels de l'autre, les besoins matériels d'autrui, sont mes besoins spirituels. Les besoins matériels d'autrui sont mes besoins spirituels, entendez-le. Ok, une question, Alain David, qui va tout changer dans votre tête. Je suis sûr et certain, je le garantis. Je le garantis que tout va changer dans votre tête. Déjà, je ne vous cache pas que la radio ici et maintenant, c'est une radio de spiritualité depuis 43 ans, depuis la création, c'est même dans le statut de notre radio, spiritualité. Alléluia, 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 Alhamdoulilah, comme on dit en arabe, voilà, et c'est pas si Azda n'est pas, en personne. Alors, mais, spiritualité actuellement, même nos amis, s'ils nous écoutent dans la journée, la nuit, ils peuvent constater que spiritualité, il a une place assez importante dans notre radio. Mais une chose qui est très importante que je veux vous dire, c'est ça. Déjà, il faut faire la différence entre spiritualité et M. Mahomet et l'islam ou je ne sais pas quel patron de n'importe quelle religion. Déjà, M. Mahomet et même la religion musulman, islam, il n'a aucune exclusivité dans l'espritualité. Deuxièmement, il n'a aucune exclusivité de parler au nom de Dieu. Le Dieu, c'est tout à fait différent avec toutes les religions. Le Dieu est tout à fait différent avec tous les livres qui se considèrent être livres sains. C'est quelque chose que personne ne sait pas, personne ne dit pas. Quand on dit qu'on est contre un islam terroriste, un islam sauvage, politique, terroriste, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre les musulmans. Les musulmans, on les respecte. On va sauver ces gens-là de la main de Daesh, de talibans, de rouménistes, de tout l'islam qui est en train de tuer. Maintenant, la question à le professeur Anand. David, nous avons cité certains noms comme Shamset Dinhafiz. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Lui aussi, je l'invite officiellement de venir ici. Mais seulement, il va nous promettre de ne pas être fâché quand on est en train de discuter. Puisque chez moi, interdit, interdit, sur les choses, toutes les choses que la laïcité et la république nous permettent, n'existent pas. C'est-à-dire, si la république et la laïcité, ils nous disent ça, ça interdit, OK. Mais si monsieur Shamset Dinhafiz n'importe quel musulman va dire, ça n'a interdit, il ne faut pas parler de ça, tout ça. Non, ça je ne suis pas d'accord. Alors pardon, je n'ai pas fini. N'importe quel musulman qui est d'accord avec ça, je les invite ici de venir. On va ramener... Shamset Dinh est un laïc. Je le connais, c'est pour ça que je dis que je peux l'inviter ici, mais je parle des gens qui vont interviewer. La question, c'est ça Alain David. La question, c'est ça. Le patron fondateur de l'islam, c'est qui ? Non. Ah pardon, écoute. Je sors de mon champ de compétences. Non, c'est pas grave, c'est qui ? Non, 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 à Dijon, comme vice-président de la LICRA, vous défendez certaines choses qu'une grande majorité de membres de la LICRA, ils ne sont pas d'accord avec vous, ils ne sont pas d'accord, tout ça c'est lié, s'il te plaît, réponds. Sinon, je vais répondre et tu vas écouter. Le patron de l'islam, c'est Mahomet. Oui, mais... Attends, attends, attends. Et son livre, c'est le Coran. D'accord ? Aujourd'hui, vous, vous êtes X Ayatollah, X Mofti, X, je ne sais pas, chef de l'islam de n'importe quel pays, imam, le nom que vous voulez vous donner à vous. Mettez les cravates et devenez même juge suprême aux États-Unis ou ici. Moi, je vais vous dire une chose, une question que je vais vous poser, M. Alan David. Vous, l'individu ici présent, après 1 400 ans, 1 412 ans, 1 428 ans, de la création de l'islam, est-ce que vous pouvez venir dire au monde entier que l'islam et les paroles de Mahomet n'étaient pas islam ? Est-ce que vous pouvez oser de dire ça ? Pardon, quand tu dis ça, je dois t'accéder comme un musulman, je ne parle pas, comme un musulman, avec cravate, et même peut-être tu bois du vin et même de cochon, tu viens de dire, non, l'islam de Daesh, l'islam, notre président, Emmanuel Macron, il ne dit plus djihadiste, il dit islam terroriste, terroriste islamiste. Alors, pourquoi il ne dit plus djihadiste ? Je l'ai dit, je l'ai dit, monsieur le président, quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à leur guerre sainte, guerre sainte, djihad, c'est un des piliers de l'islam. Et lui, il fait la guerre sainte et toi, dans tous les médias, tu dis djihad, 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 il faut dire terroriste. Alors, pardon, ici, je veux te dire, les gens qui viennent me dire que ça, ce n'est pas l'islam, ça, ce n'est pas l'islam, c'est moi l'islam. Non, mon ami, toi, tu n'es pas musulman. Il faut comme Salman Rushdie, comme Nasrin Taslima que je l'ai reçue ici, ici, Nasrin Taslima aussi, vous connaissez. Et tous les grands laïds, Ibn Varra, vous le connaissez, il a écrit un bouquin, je l'avais invité ici, à la radio, pourquoi je ne suis plus musulman ? Et ces gens-là, ils disent carrément que nous ne sommes plus musulmans. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que je suis musulman, pardon, je n'ai pas fini. Je suis musulman, mais je connais mieux que Mohamed et je connais mieux que le Coran. C'est-à-dire, moi, actuellement, ici, je connais mieux que Mohamed, je connais mieux que le Coran, l'islam, pardon. Bon, alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais, je vais dire très, très simplement. D'abord, je sors de mon champ de compétences, complètement. Moi, je ne vais pas prétendre dire ce qu'est l'islam. Non, comment vous pouvez le dire ? Mais, vous l'avez étudié. Attendez, attendez. j'ai une réponse que j'ai déjà faite et je la répète parce qu'elle vient pile poil à ce point de la discussion. Je répondrai comme Averroès. Ah non, vous avez bien répondu, vraiment. c'est quand même une bonne référence. Qui, quel est le patron ? Non, mais David, David, quel est le patron de l'islam avez-vous demandé ? Averroès répond, c'est Aristote. Quand j'ai un problème sur le Coran, je pense que... Parce qu'à l'époque d'Aristote, Mohammed n'existait pas. Oui, mais justement. C'est une parole philosophique. mais... Mais le peuple ne va pas comprendre ça. Mais David, le peuple ne comprend pas ça. Mais David, mais David, ça veut dire, comprenons ce que ça veut dire. Ça veut dire que Averroès considère qu'au fond de l'islam, on doit retrouver une vérité humaine, sinon l'islam n'est pas l'islam. Voilà ce que dit Averroès. Beaucoup de gens sont en désaccord avec lui. C'était quelle année Averroès ? C'était quelle année ? Ben, c'est pas d'hier. Dis-moi quelle année ? Là, les dates d'Averroès, je ne les ai pas comme ça. Mais il suffit de regarder, de consulter Wikipédia. Même l'an 2000, même l'an 2000, même l'an 2019, tout est mort. Parce que c'est une nouvelle ordre mondiale, avec un nouveau monde qui a commencé. C'est le deuxième siècle. C'est l'intelligence artificielle. C'est le deuxième siècle. Et maintenant, aujourd'hui, je te dis quelque chose, Alan, tu ne sais pas. Oui, oui. Attends. Tu sais qu'actuellement, il y a la révolution laïque en Iran. Tu sais que les filles, elles brûlent leur voile. Oui, oui. Papa, est-ce que tu sais un enfant de 9 ans ? Est-ce que tu sais un enfant de 9 ans ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a dit avant d'être assassiné par Mbal ? Non. Il a dit je déteste l'islam. Oui. En plus, son père musulman, sa mère musulmane, ils ont des noms d'islam. Un autre garçon que je le connais, il était même de ma ville, je le connaissais, il était de ma ville et de mon quartier. on l'avait arrêté, on l'avait arrêté, il y a déjà un mois, on va le pendre. D'accord ? Avant de le pendre, avant de le tuer, on dit, monsieur, dernier mot, qu'est-ce que vous voulez dire jeune homme de 28 ans ? Il s'appelait Majid, regarde, le nom, c'est le nom musulman, Reza, c'est Majid Reza. Sa mère, il porte le voile. Et le journaliste, Sylviane, il enregistre, il fait une grande faute du journaliste pour enregistrer ça parce qu'il crée une ambiance éternelle en Iran. Il dit, monsieur, dans votre testament, qu'est-ce que vous avez mis ? Il a dit, j'ai mis dans mon testament qu'une fois que je suis mort, vous ne lisez pas le Coran sur mon tombeau. Vous ne faites pas les prières musulmanes sur mon tombeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur ? Musique et vous dansez. Il s'appelle Majid Reza Rahnavar. Et 500 personnes étaient assassinées depuis septembre, histoire de Mahsa Amini, Jina, jusqu'au jeudi en Iran. Ça, c'est le cas de tous les pays musulmans puisque je suis en contact avec l'Afghanistan, même le chef, le fils d'Ahmad Jamassou, on avait le président. Oui, mais David, ne me présentez pas comme des objections. Les gens ne sont plus musulmans, la situation désastreuse des théocraties. Voilà. Mais ce n'est pas une objection pour moi. quelqu'un qui dit qu'il est contre l'islam de Mahomet comme l'islam de Daesh, comme l'islam de Coran, il n'est plus musulman. Il doit avoir le courage de dire ça comme Ibn Varraq. Ismaïl était son nom. Mais il a changé, il a mis Ibn Varraq. Et les autres, c'est récent, actuellement, tapé sur l'internet, les musulmans. les problèmes, nos problématiques ici, c'est les problématiques en France. Il est évident que si on se met à regarder ce qui se passe en Iran ou dans telle autre théocratie abominable, on arrivera à des conclusions complètement différentes. C'est la même chose ici. Non, mais non. Pourquoi le nom ? Aujourd'hui, on a affaire à des gens, à des individus qui se cherchent, qu'ils soient d'ailleurs d'origine musulmane ou pas, qui se cherchent une spiritualité. Et qu'il faut de la trouver vont donner dans n'importe quelle superstition. Nous le savons. C'est ça qu'on a dit. Spiritualité, aucun rapport avec aucune religion. C'est quelque chose d'indépendant. Même Bouddha, Mani. Tu connais Mani ? Oui. Tu connais Mazdak ? Tu connais Zaratustra ? Oui, oui. Tous ces gens-là qui ont ramené la spiritualité et la religion rationnelle sans dire que c'est le Dieu qui m'a envoyé. J'ai cité Kant. On croit tous ces gens-là. J'ai cité Kant tout à l'heure. La religion dans les limites de la simple raison. La religion dans les limites de la simple raison. Dans ton cœur, dans ton mosquée, chez toi. Mais tu n'as pas le droit de... Par exemple, c'est ça que je voulais te dire, j'ouvre. La tradition sophiste qui va parler du grand djihad par opposition au petit djihad. C'est un début de l'islam, djihad. Regarde. Oui, mais en distinguant le grand djihad qu'on fait sur soi-même et le petit... Non, mais ça, c'est le soufisme. Ça, c'est le soufisme. Alors, c'est très margine. Ça, c'est Zaratustra. C'est Mani. C'est Mazdak. C'est marginal dans le monde musulman. Mais Mahomet, quand il parlait de djihad, il parlait de la guerre. Je suis phénoménologue. J'ai été formé à la phénoménologie par Lévinas. Il y a vraiment une bonne école. Par Derrida, par Lévinas, et quelques autres. Bon, phénoménologue, ça veut dire que la signification, le sens, la question de la vérité est tributaire dans le jargon des phénoménologues, de la question de l'intentionnalité. Autrement dit, comment ça se montre ? Une anecdote. Quand j'étais étudiant là chez Lévinas, on était quelques-uns seulement devant lui. Approche à... Il fait son cours, un enseignement dirigé sur un texte de Husserl, le grand fondateur de la phénoménologie, en allemand. Et au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que personne ne suit. Il s'arrête, il dit, mais écoutez, la phénoménologie, c'est facile. C'est quand on mange la soupe avec une cuillère, la viande avec un couteau et une fourchette. Parce que si on mangeait de la soupe avec un couteau et une fourchette, ce ne serait pas de la soupe, ce serait de la viande. Alors, autrement dit, la manière dont on accède à quelque chose fait partie de la signification de cette chose. Il en va de même pour la religion, pour le phénomène religieux. La question de Dieu se pose à travers la question comment ça se montre et comment ça se montre pour Lévinas, la question de Dieu. Ça se montre avec autrui. Avec autrui. Je répète tout à l'heure, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les besoins matériels de l'autre sont mes besoins spirituels. Exact. Alain, David, ici, qu'est-ce que vous voyez ? Il faut que je mette mes lunettes pour le voir. Pardon. J'ai dit que j'avais 73 ans. Dans la photo, qu'est-ce que vous voyez ? Le voile a été une couverture pour les hommes et les femmes à se protéger la tête et le visage lors de la traversée du désert. Oui. C'est pour ça que vous voyez actuellement tous les chefs arabes, même de Salah, la France, les boulards, ils portent ça sur leur tête. Parce que ça, à l'époque, quand on voulait traverser le désert, on mettait ça. Mais maintenant, il n'y avait pas des lunettes. Oui, oui, oui. On mettait ça. Regardez ici, c'est un monsieur, c'est un non. c'est des européens en plus. Ils sont dans le désert d'Arabie Saoudi avec des chameaux. Ils portent ça. Alors, votre étudiant, il vient, il vous pose une question. Il ne sait pas qui était Aristote, qui était Pythagore. Il ne sait pas. Il mélange l'un l'autre. Vous, votre devoir est d'éclairer la tête de l'individu. Et si quelqu'un, il vient, il vous pose la question, c'est quoi l'origine du voile ? Pourquoi le voile ? L'origine, c'est le désert. C'est le sable. C'est une protection pour là-bas. Alors, moi, si, moi, je suis une femme. Moi, si je pars à Paris, Champs-Elysées, Londres, Égypte, Tunisie, Liban, même en Arabie Saoudi, si je suis en ville, je ne suis pas dans le désert, pourquoi je porte le voile ? Et pourquoi tu as comme un intellectuel, je dis pas toi, toi, toi comme un intellectuel, comme un professeur à l'université, tu viens défendre, porter le voile. Le voile, il faut éclairer l'individu, il faut dire c'est qui peut-être. porter le voile. Non, j'ai dit par exemple, toi. Au-delà du désert, le voile est devenu une fixation identitaire. Bravo, c'est dangereux, alors. Une revendication identitaire. Voilà, actuellement, c'est ça. C'est ce côté-là. agressif, d'ailleurs. bravo, voilà. Non, mais entendu, maintenant, composons avec, pragmatiquement, avec ce qui est, le voile est autorisé en France, dans l'espace public, eh bien, soit. Voilà, mais, ok, on était avec monsieur Alan David et je veux dire que nous, notre radio, depuis 43 ans, monsieur professeur Alan David, on donne la parole aux gens, c'est-à-dire même l'individu, s'il n'est pas Alan David, c'est quelqu'un qui nous appelle, on demande son prénom et on lui donne la parole. Voilà, vous exprimez ou menez un débat. c'est-à-dire, vous avez la parole sous l'antenne. Mais aujourd'hui, j'ai respecté et la volonté de mon invité, Alan David, et puisqu'il est en procès avec certains concernant le conflit que vous avez pour entendre, c'était quoi, on n'a pas pu prendre vos appels. Mais par contre, je vous prie, sans citer le nom de David, puisque tout à l'heure il ne va pas être là, monsieur Alan David, et les autres, vous avez la parole, vous pouvez venir vous exprimer sur l'antenne et toutes les autres personnes qu'on a citées encore leur nom, puisque moi, à l'époque, quand j'ai parlé avec Paulette Touzard, 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 tu sais, c'est un homme iranien, elle ne sait pas. Regarde, même elle, elle ne sait pas. Touzard, Paulette, regarde, Tou, Tou en persan, ça veut dire à l'intérieur. Zard, ça veut dire quoi? Jaune. Quand on dit il est Touzard, c'est-à-dire il est jaune de l'intérieur. Tu sais que beaucoup des juifs sont d'origine persan, mais ils ne savent pas, puisque l'origine de la Perse, c'est Kaspian, c'est la mer Kaspian. L'origine de la Perse, c'est Ilamian, Sous, Mésopotamie. C'est de là-bas qu'Adam et Ève, il y a déjà 6000 ans. C'est la théorie de David Abassi qui est correcte. Il y a déjà, nous sommes dans quelle année ébraïque? Nous sommes dans quelle année? Oui, là, 2023, mais en année ébraïque, j'en sais rien. 5780. Tu sais, c'est quoi le commencement de cette calendrier? Tu sais c'est quoi? Tu sais? Non. Voilà, l'origine de ça. Bravo, merci, tu dis non, un philosophe, un professeur à l'université. Mais moi, je suis absolument Voilà, c'est pas grave, tu sais, le commun juif te doit le savoir quand même. Non, non, tu sais, c'est le jour de naissance, pardon, écoute, écoute, c'est pas grave, Alan? Oui. C'est le jour de naissance d'Adam. C'est la naissance d'Adam. C'est-à-dire, Adam, il n'est pas l'homme créateur de l'homme. Parce que Big Bang, il y a déjà plusieurs milliards d'années. Un de mes bouquins, c'est ça, Sa Majesté Adam, c'est mon bouquin. Je l'ai écrit il y a déjà 40 ans. Alors, Big Bang, c'était fait il y a déjà plusieurs milliards d'années. L'homme existe depuis déjà plusieurs milliards d'années. Il y a déjà 6 000 ans, Adam, c'est un révolutionnaire dans le pouvoir Mésopotamie de la Perse qui est en train d'être régné sur l'idéologie de Mitra. Tu connais Mitra? De Mitra, alors le roi, il va exiler Adam vers Sinaï. Exilé. Il sort, il dit tu m'exiles d'ici? Je vais tatatatou et moi, je vais créer un groupe dans le monde et je vais te dépasser, connard. Après c'est Gilead et tout ça l'histoire après il vient dans le désert d'Arabie Saoudi et il dit quand même moi ma femme je la ramène avec moi et il dit ok, Eve, Adam, Mohabba, Eve et Adam. Il prend sa femme, il vient dans le Sinaï, à Sinaï à l'époque les hommes de Sinaï comme les égyptiens des anciens il était déjà un peu noir et il était gros costaud. On disait ça c'est le diable il vient là-bas et c'est là qu'il va fonder la dynastie d'Adam qui après c'est les juifs ça continue de ce côté-là. Alors pour ça nous sommes dans l'année 5700 et quelques pour les juifs et Mésopotamie de l'époque Adam existait aussi. Alors pendant tout ce temps-là il y avait des conflits. Pour le part de ces conflits-là c'était inter. Ce n'est pas Ishaq Rabin quand il est assassiné par un fou juif ce n'était pas la dernière. Actuellement que je suis en train de parler avec toi il y a toujours des manifestations en Israël les Israéliens contre le pouvoir patati matata. C'est démocratie. Ça c'est démocratie on dit tu comprends ? La démocratie ça existait toujours et ça continue des êtres humains même nous sommes tous des êtres humains voilà et sur cette antenne vous avez toutes et tous la parole même les gens qui en ont cité moi l'autre fois quand on était avec Paulette Touzard c'est ça que je disais Paulette son nom c'est iranien et beaucoup d'autres noms par exemple tout le Kohen tout le Kohen Kohen ça veut dire ancien en personne ce sont d'origine iranienne Lévi Lévi c'est iranien Mezraï c'est iranien Égyptien oui iranien c'est ma mère Zara Mezraï tu vois c'est-à-dire Égypte aussi parce qu'après on a voyagé Mezraï ça veut dire Égyptien non tu sais qu'Égypte selon l'Ancien Testament selon le Torah tu sais que 140 pays 1000 2000 ans 3000 ans avant le christianisme c'était sous la reine personne y compris l'Égypte par exemple quand les jeunes ils viennent voir Marie juif maman de Jésus juif quand on vient le voir en disant que ton fils c'est un prophète c'est qui qui va venir le voir c'est qui c'est le roi Madj oui les trois le roi Madj Madj ça veut dire Perse Madj ça veut dire Zaratustra Madj ça veut dire Mitra c'est le roi perse parce qu'à l'époque 140 pays c'était pouvoir perse chaque pays au lieu d'avoir un gouvernant on disait roi après le roi qui était roi Sirouz ou quelqu'un d'autre on disait roi des rois Shah Han Shah c'est à dire Egypte était sous la reine de la Perse pendant certains temps c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses chez les Perses et l'égyptien c'est pareil partout alors c'est ça c'est ça et que plupart sortis de vie première c'est Mésopotamie c'est l'ancien Perse qui est Irak et l'Iran d'aujourd'hui et va aller d'Israël jusqu'au Tadjikistan autre information que je vais te donner tu le sais pas sans aucun doute récemment les américains ils ont fait un reportage il s'appelle Fan du Monde tu peux le trouver sur l'internet même en français même en anglais dans cet reportage Fan du Monde il dit les archéologues ils ont demandé un budget de plusieurs millions de dollars NASA il a demandé ça parce qu'il y a environ 1200 Perses qui travaillent chez NASA aux Etats-Unis et le chef de voyage vers Mars l'ancienne l'ancienne il a déjà deux ans Furuse Nadiri c'est mon ami il est là-bas c'est lui qui a géré le dernier voyage des robots vers Mars qui a duré 25 ans maintenant alors lui dans cet reportage qu'ils ont fait monsieur Alan David il nous dévoile qu'une grande civilisation de Ilhamian Mésopotamie son nom c'est Ilhamian Ilhamian vous connaissez Ilhamian vous connaissez le nom de Mésopotamie Mésopotamie c'est Ilhamian c'est Ilhamian et parce que le mot Iran Arménie et tout ça ça sort de ça aussi alors ils disent que les satellites de NASA financés par les Américains ils ont découvert la civilisation Ilhamian Mésopotamie enterré de désert d'Arabie saoudie Mohamed Salman il est très content de l'entendre parce que je l'avais rencontré quand il avait 15 ans ici il a apparu aux Champs-Elysées il est voulu chez moi il m'envoyait des faxes etc à l'époque il avait 15 ans alors il était dès qu'il avait 15 ans on voyait que c'était quelqu'un qui voulait être ex-musulman il n'avait pas peur de dire que je ne suis pas d'accord avec ça je suis d'accord avec ça c'est pour ça tu sais les révolutions qu'il a fait contre l'islam dans son pays est-ce que tu sais tu es au courant va faire une étude j'invite tout le monde de faire une étude il est tout il est coupé un marceau ses amis ça c'est autre chose ça c'est autre chose mais allez-y voir contre l'islam qu'est-ce qu'il a fait dans son pays allez-y voir je ne peux pas parler dans une émission alors une grande civilisation d'Ilamien de Mésopotamie est cachée sur les sables d'Arabie Saoudie Israël jusqu'à Turquie jusqu'à Irak Iran et Tadjik ça c'était découvert c'est-à-dire si vous êtes un peu fan du monde ce reportage vous pouvez regarder pour voir que le monde a changé et le monde n'est plus le monde de l'année il a déjà 6 ans 12 ans 13 ans tout a été changé il faut s'adapter avec l'intelligence artificielle actuellement aller faire des recherches apprendre des choses c'est pour ça c'est les propos minables qu'on fait de temps en temps tout ça il faut le mettre aux poubelles nous sommes des êtres humains il faut mettre de côté raciste il faut mettre de côté être contre telle race telle religion les religions n'ont pas le droit de venir dans la société oh je suis un musulman laïc musulman laïc n'existe pas la laïcité la laïcité il respecte la religion une phrase de Lévinas oui approche à ton je n'ai pas beaucoup parlé de Lévinas pas assez on n'en parle jamais assez les rabbins aiment leur dieu avec toute la raison toutes les raisons de l'athéisme les rabbins aiment leur dieu avec toute la raison toutes les raisons de l'athéisme ouais c'est joli ça c'est une belle phrase et qui donne qui donne la pensée tu sais actuellement ce n'est pas les belles phrases qui comptent et c'est des belles pensées belles pensées parce que moi je ne peux jamais dire que je suis laïc musulman ou toi toi tu es laïc musulman ou l'autre il est laïc musulman laïc musulman ce n'est pas aujourd'hui Alain David pardon pardon il y a déjà 40 ans en 1983 exactement j'étais invité dans un radio c'était radio arabe aussi j'ai dit laïcité avec n'importe quelle religion ça ne peut pas coller parce que la laïcité il t'autorise d'exercer ton religion mais la religion ne m'exercice pas d'être athée agnostique ou je ne sais pas quoi David une autre citation pas de Lévinas cette fois-ci d'un marxiste grand marxiste Ernst Bloch ah Ernst Bloch l'athéisme dans le christianisme un bon chrétien est un bon athée ah oui ok et c'est non mais ce qui ce qui donne un sens à l'expression de chrétien laïc chrétien laïc juif laïc musulman tout ça au fond de au fond de la question la religion c'est pour le monde au fond de la question de la religion ma maison et pour le monde coeur la transcendance de Dieu c'est l'athéisme bien sûr monsieur Alain David je vous laisse le microphone pour vous exprimer avant de dire au bord écoutez je suis venu ici David à votre invitation je vais vous dire je me serai sur le fond en son principe passé complètement de venir m'exprimer ici parce que l'occasion était fâcheuse l'occasion c'est des choses qui ont été dites sur moi je suis venu faire un droit de réponse alors je ne sais pas si j'aurais convaincu beaucoup de gens mais je tiens à répéter il est absurde de dire que je serai j'aurais le moins la moindre sympathie pour l'antisémitisme je l'ai combattu toute ma vie et je continue à le combattre il est absurde de dire que j'aurais la moindre sympathie pour le racisme je l'ai combattu toute ma vie et je continue à le combattre il est aussi absurde de dire ceci ou cela que de prétendre que je serai pédophile ou quelque chose de cet ordre là donc je mes écrits plaident pour moi mes paroles plaident pour moi même si certaines qui se sont inscrites dans le registre de l'humour n'ont pas été entendus à ceux d'ailleurs qui ne les auraient pas entendus j'en suis fâché pour eux et en tout cas je n'ai voulu blesser personne je n'ai mis en scène que moi même je n'ai mis en scène que moi même pour le reste je continue mon je continue mon chemin et je continue mon combat est-ce que vous pensez que vous avez pu convaincre les gens c'est ça la question que vous avez posé au départ alors les gens qui ne alors entendons-nous à votre avis que vous avez convaincre combien de personnes ceux qui m'ont attaqué l'ont fait avec vous répondez à ma question oui mais je réponds je réponds je réponds mais qui convainc-tu qui convainc-t-on ceux qui m'ont lu ceux qui me connaissent de près ou de loin trouvent toute cette histoire absurde et moi le premier je trouve cette histoire absurde mais je parle de convaincre convainc-tu parce que vous êtes vous êtes professeur de philosophie convainc-tu se trompe de combat alors est-ce que je les ai convaincus j'aurais convaincu ceux qui j'espère pour eux sont de bonne foi je n'aurais pas convaincu ceux qui s'en prenant à moi s'en prennent à travers moi à quelque chose d'autre avec quoi ils sont en opposition frontale et notamment et d'abord la LICRA parce que je n'ai pas je n'ai pas la prétention de croire que je suis un tel objet de ressentiment que je vaille toute cette effervescence je pense qu'à travers moi on a voulu atteindre la LICRA c'était d'ailleurs le titre de l'article de tribune juive l'honneur perdu de la LICRA l'affaire Alain David alors déjà vous avez vous voulez de vous exprimer mais Alain David juste nous sommes à la fin vous pouvez répondre mais parce que vous ne répondez pas bien en plus tu ne vas pas être fâché si je te dis quelque chose comme je dis concernant ton copain musulman que s'il est là il ne va pas être fâché toi dis non il est avocat il est laïc et tout ça toi parce que tu es professeur de philosophie on parle philosophie de philosophie quand quelqu'un il dit convaincre déjà il est en dictature selon Socrate et selon Platon et selon beaucoup d'autres quand quelqu'un il dit convaincre c'est un dictateur c'est un dictateur tu permets que je finisse après je te laisse la parole dans des affaires comme ça ce n'est pas question de convaincre quand on fait une faute grave alors nous nous devons nous défendre dans la défense ici il y en a des choses toujours qui pardonnent tout c'est de demander pardon alors un dictateur pardon tu ne vas pas être fâché tu m'as dit que tu ne vas pas être fâché un dictateur il fait des fautes des erreurs il touche il massacre il met les gens en prison à qui il dit moi j'ai fait ça pour ça je fais pour ce que je veux je fais ça ça dans la philosophie comme tu sais on s'appelle on dit justifier les erreurs mais par contre au lieu de justifier des erreurs qu'est-ce qu'on dit professeur on dit corriger les fautes quand tu corriges les fautes comme un professeur ton élève il a fait un exposé il y a des fautes dedans tu corriges d'accord et il n'a pas le droit de justifier la différence que beaucoup de pensées dictateurs ils ont dans leur tête au lieu de demander la pardon et au lieu de corriger leur faute il dit il justifie pour convaincre les autres jamais jamais les gens comme Sarah comme David Kamensky comme Paulette ils ne vont pas être ils ne vont pas être convaincus par toi puisque tu as fait une faute dans ton email cette faute il n'y a pas de convaincre il n'y a pas de justifier non plus il ne faut pas justifier non plus c'était une erreur c'est mon idée tu ne peux pas avoir ton idée c'était une erreur fatale et or comme il dit tous les grands philosophes moi je n'ai pas lu seulement une seule philosophie d'une période Hegel ou Heidegger ou Karel Marx ou Pélaton grâce à mon père depuis l'âge de 5 ans je suis en train de lire des livres et j'ai fait des études dans plusieurs pays ce que je te dis des grands philosophes du monde qui ne sont pas dictateurs qui ne sont pas dictateurs parce que quand tu dictes tu te dictes je dois écrire exactement ce que je te dis dictateur ici dans ton procès il n'y a pas de convaincre il n'y a pas de justifier de justifier ton erreur ici c'est de rectifier et c'est de rectifier et demander pardon comme ici et maintenant nous savons nos présidents à nous présidents de la république de la France ils étaient allés en Algérie ils ont demandé pardon pour l'esclavagisme ils ont allé Jacques Chirac il est allé en Israël il a demandé pardon plusieurs d'autres ils n'ont pas demandé cette pardon mais ils ont justifié pendant des années dans la philosophie et philosophique que David Abassi il a étudié vous aussi sans aucun doute si vous avez étudié l'âge de celui du monde vous savez que quand on utilise le mot convaincre c'est une sorte de pensée des dictatures qu'ils veulent convaincre moi jamais jamais quand je parle quand j'écris je ne veux pas convaincre les gens non je donne des informations je dis voilà l'origine de voile c'est quoi je montre cette photo je dis regardez aussi sur la tête d'Arafat et tous les rois arabes vous avez le voile cette voile c'est également sur la tête et récemment j'ai trouvé autre chose Hamze c'est oncle de Mahomet dans un film il a mis ça après l'enlève il dit ça je porte pour me protéger du désert pile 400 ans je ne veux pas convaincre les gens mais je veux donner des informations et tout ça pour ça mon cher Alain David déjà vous devez changer l'attitude de parler au lieu de dire convaincre non vous devez vous défendre et quand vous vous défendez vous ne devez pas justifier vous devez corriger les fautes vous avez encore la parole si vous voulez dire quelque chose à ce sujet apparemment David je ne vous ai pas convaincu je me revendique quand même du mot convaincre Socrate dans les dialogues platonicien puisque vous les évoquiez effectivement convainc par la raison en donnant des raisons et par la raison vous ne donnez pas des raisons vous parlez de humeur en plaçant l'interlocuteur devant la raison devant ses contradictions et par conséquent aussi devant la raison c'est tout le sens de la dialectique platonicienne mais je ne vais pas vous faire un cours sur la dialectique platonicienne surtout pas à vous maintenant de quoi aurais-je à me justifier je ne je n'ai blessé personne je ne me suis je n'ai mis en scène que moi-même si des gens si les si mes interlocuteurs si mon interlocuteur s'est senti atteint par un propos qui ne concernait que moi-même je le regrette je regrette de l'avoir blessé mais ce n'était ni mon intention ni mes paroles ni mon intention ni mes paroles je ne veux pas de mal à Jean-Serge Lorac qui peut attester d'ailleurs qu'à la LICRA à l'intérieur de la LICRA alors que les instances l'avaient évincée du conseil fédéral je suis intervenu personnellement auprès du président pour qu'on le réintègre en fonction de l'histoire de sa mère en fonction de ce qu'il représentait à l'intérieur de la LICRA donc je n'étais pas un ennemi a priori de Jean-Serge Lorac les désaccords que j'ai pu avoir en fonction de son attitude c'est en fonction de son attitude mais je ne veux pas engager ce débat là puisque j'ai dit que je ne voulais pas polémiquer contre les uns et les autres en revanche je maintiens pour les auditeurs et pour que ça soit bien clair que je n'ai vous dites que j'ai commis une faute non je n'ai pas commis une faute il y a eu un malentendu sur ma parole ma parole ne visait que moi-même ne mettait en scène que moi-même elle n'insultait personne et elle ne voulait insulter personne juif race juive mais race juive écoute Alain non 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 arrêtons 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 je pense que tout a été dit là-dessus tu ne fâches pas quand tu dis arrêtons c'est un mot qui n'est pas bien arrêtons arrêtons de revenir on a un dialogue de chours je vous aime beaucoup David sans vous connaître je vous aime beaucoup mais là on a un dialogue de sourds je dis quand j'utilise une phrase cette phrase a un sens en fonction de son contexte en fonction de l'énonciation qui accompagne l'énoncé et vous ne pouvez pas reprendre un mot en disant tu as dit tel mot tu as dit tel mot donc ceci donc cela non un mot ça prend place dans un contexte et dans une énonciation ou alors il n'y a plus de littérature possible ou alors il n'y aurait même plus David je vous le dis il n'y aurait même plus il n'y aurait même plus de discours amoureux possible parce que dans les discours amoureux il y a toutes les phases et toutes les postures de l'énonciation ou alors ou alors on rentre alors là pour le coup on rentrerait dans la dictature du verbe là on rentrerait dans la dictature du verbe gardons la possibilité du second sens moi je n'étais même pas au courant de ton email attends encore dictature Alain David écoute je n'étais même pas au courant de ce que tu avais mis dans l'email moi je t'ai mis au courant pas une personne seulement pas deux personnes une majorité mais il y a eu toute une constellation de gens qui voulaient s'en prendre à la ligue qui même aujourd'hui ils voulaient intervenir par là avec toi pardon toi même Alain toi même tu viens de dire que si tu as touché quelqu'un tu demandes pardon alors au moins je te dis autre chose tu me crois en eux au moins les gens qui ont pris contact avec nous depuis que avant que Paulette soit mon invité jusqu'à maintenant l'antenne de la radio et regarde il me donne les chiffres Morgan 24 appels 24 appels on a reçu avant qu'il ferme c'est à dire aujourd'hui 24 appels parmi 24 si tu le sais quand il parle peut-être 4 étaient pour toi ou même peut-être 20 étaient pour toi mais quand pardon pardon 24 après avant d'aujourd'hui avant de venir ici je t'assure quand tu es entré dans la radio moi même j'étais dans l'autre studio en train de répondre aux certains appels téléphoniques qui encore concernaient Alain David et les gens qui étaient touchés par ce que tu avais écrit dans cet email c'est à dire ce que tu as fait Alain il a touché certaines personnes qui sont des gens comme quand tu dis des gens ne sont pas des gens des gens c'est des gens qui vraiment déportaient la famille déportée des gens comme des gens ils étaient touchés pour ça tu ne dois pas toujours toujours insister et être fâchés comme quoi vous n'avez pas bien compris moi j'écris ça j'ai faim non mon ami moi j'ai appris la langue personne n'est obligé de m'aimer non pardon ce n'est pas question d'aimer ou pas aimer non je vais te dire quelque chose c'est des informations toi dis un mot en n'utilisant pas Alain David en utilisant race juive pardon attend que je finis quand même je t'assure Alain j'ai reçu parce que tu sais nous sommes écoutés dans le monde entier nous sommes écoutés j'ai reçu des appels de Los Angeles au niveau où on en est on va être écoutés par beaucoup de gens par Los Angeles avant ton intervention à New York Washington je dis loin Amérique je ne parle pas d'ici c'est à dire tes propos ont touché des gens et là ici ce n'est pas convaincre ou pas d'autres choses si tu veux je veux te donner comme un conseil comme un conseil que je veux te donner déjà Dijon moi je veux dire ça déjà à Dijon comme tu viens de dire 50 même peut-être plus sont des gens d'une confession qui actuellement il est en guerre il est en guerre cette confession bien sûr en Afghanistan en Iran en Nord-Afrique en Irak en Syrie en Liban quel pays tu veux encore pardon attend que j'ai fini attend que j'ai fini cette confession il est en guerre actuellement dans le monde et les gens qui sont ici en Europe sont d'autres sortes un ou son ex-musulman il vient dire avec le courage qu'ils sont ex-musulmans ils ne sont pas musulmans pratiquants comme Daesh comme Taliban comme etc etc et les autres il ne faut pas l'oublier comme je dis dans l'émission avec Paulette il est un des piliers de l'islam parce que dans l'islam si tu ne sais pas moi je suis islamologue aussi je suis un philiseum mais je connais bien l'islam et toutes les religions je le connais quand je lis le Coran je lis en arabe je suis capable de le traduire en arabe parce que je suis en arabe parfait voilà Alain David merci regarde ce que je veux vous dire chez les musulmans vous avez deux sortes de principes on dit Usul et Din deux sortes de principes on dit Furu et Din il y en a premier principe deuxième principe premier principe c'est trois c'est à dire monothéiste dernier jugement Mohammed prophète ça c'est le piliers premier de l'islam mais vous avez le deuxième il y a une dizaine parmi les dizaines apprenez ça professeur c'est très important pour vous et pour votre Dijon pour là-dedans vous avez prière vous avez carême vous avez perrinage aller à la Mecque parmi je ne veux pas tout citer vous avez zakat vous devez payer à votre imam vous payez une taxe vous le payez on paye actuellement pardon je n'ai pas fini le plus important après vous avez djihad attends non non je te dis puisque tu as 50% tu vas même te dire c'est très important pour ça la lycra de Dijon ne peut pas être la lycra de Paris pardon la dernière il y a djihad là-dedans et ce qu'il dit djihad le djihad quand on parle de djihad moi je fais un livre 63 attaques de prophètes de l'islam ce n'était pas la guerre lui-même il disait attaque gaz 63 parmi 63 une vingtaine c'était contre les juifs c'était fait c'était djihad guerre sain c'est pour ça que j'ai dit à Macron il ne dit plus djihadiste il dit terroriste islamiste alors il y a djihad dedans dans le plié de l'islam et l'autre chose qui est très important c'est taqiyya tu m'as dit qu'il y a entendu avec Paulette quand j'ai parlé de taqiyya vous aussi vous parlez taqiyya c'est-à-dire on cache notre croyance on cache la vérité même en bois du vin même en mange de cochon pourquoi pour avancer dans la société qu'on va pénétrer cette pénétration pour ça ça c'est le travail des savants que toi-même tu as cité plusieurs noms voilà non de Dijon je parle de la lycra de Dijon la lycra de Dijon ce n'est pas la lycra de la France vous parlez pas de Dijon vous parlez de fantasmes ah tout ça c'est des fantasmes c'est l'histoire c'est fantasme c'est la réalité Bataclan c'est fantasme Bataclan Charlie Hebdo c'est des fantasmes des braves types qui sont à Dijon qui ont un travail dans la société française qui vivent on n'est pas là pour juger des gens monsieur mais qu'est-ce que tu dis fantasme Bataclan c'est fantasme mais toutes ces histoires Nice et tout ça avec les voitures tous les actes terroristes c'était commis c'est des fantasmes je suis désolé Alain je suis désolé Alain c'est des fantasmes mais ça concerne ça concerne d'abord c'est des fantasmes sur un plan religieux la vie des gens c'est des fantasmes ça concerne sur un plan religieux ceux qui pratiquent la religion mais c'est pas de ça c'est pas en ce sens là qu'ils viennent à la lycra ce n'est pas en ce sens là que je parle que nous parlons spiritualité la seule le seul niveau de la spiritualité je l'ai dit de diverses façons le seul niveau de la spiritualité c'est la prise en compte de la question de l'autre la souffrance de l'autre ne peut pas m'indifférer la responsabilité que j'ai pour l'autre jusqu'à la responsabilité pour sa responsabilité voilà c'est le seul registre dans lequel nous nous inscrivons le reste il arrive à Lévinas de parler du folklore des religions c'est le folklore des religions je suis bourguignon j'aime les oeufs en meurette j'aime le jambon persillé j'aime le boeuf bourguignon j'aime le coq au vin etc mais ce n'est pas une identité c'est un folklore et si on se met à confondre le folklore avec l'identité alors on est parti dans toutes les mésaventures et dans toutes les aventures désastreuses pour l'humanité merci Alain David et avec trois mots d'Alain David on va finir fantasme et folklore et convaincre ce n'est pas la vie comme ça mon cher Alain David il faut changer de pensée de temps en temps on change de vêtement on doit changer de pensée merci Morgan c'était la directrice de notre programme à très bientôt messieurs les amis au revoir et c'est la directrice de notre programme Sous-titrage ST' 501